Alors, on est rendu à l'étape où on veut un peu rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'une expérimentation et comment on la planifie, cette expérimentation. Vous avez donc compris que de votre plan d'affaires, de votre proposition de valeur, de la façon dont vous êtes en train de construire votre organisation, votre business, de la façon dont vous êtes en train de développer votre idée, il y a une panoplie d'assomptions que vous devez faire juste pour aller assez rapidement vers l'exécution, vous voulez avancer. Et donc, tranquillement, vous devez valider chacune de ces assumptions-là et c'est ce qui permet de dérisquer vos projets. On va identifier les risques les plus grands, on va tout de suite aller voir comment on peut travailler ces risques-là et c'est quoi les solutions qu'on peut trouver autour de ça. Et tranquillement, on améliore et on trouve un modèle d'affaires qui est viable. Donc, on est arrivé au bout du développement de l'idée, on le fait pivoter, etc. Et donc, la grosse question qui demeure, c'est comment on les planifie, ces expérimentations-là? Et comment, à partir du moment où on sait ce qu'on veut aller vérifier, comment on peut la documenter et en faire le suivi? Eh bien, entre autres, c'est en utilisant des outils comme celui-là, des Canva. On vous présente celui de Strategizer. Je vous le dis depuis le départ, pour que ce soit assez facile à suivre. Mais vous pouvez utiliser des cartes d'autres organisations. J'aime bien Boards of Innovation, on reviendra. Il y a un template intéressant pour vous aussi. Mais on regarde tranquillement, chaque test card va avoir les mêmes sections, ou du moins les mêmes quatre sections que je vais vous nommer. Donc, pour moi, c'est comme la carte, une des cartes les plus simples que vous pouvez utiliser. Évidemment, sur cette carte-là, vous allez avoir de l'information, le nom de l'expérimentation, la personne responsable, la date limite pour faire l'expérimentation, ce type d'information-là. La date à laquelle la carte a été créée. Donc, c'est juste pour faire un certain suivi. Ensuite, les éléments importants à mettre, ils sont ici. Donc, étape numéro un, l'hypothèse. Chaque expérimentation, toute bonne expérimentation, a une hypothèse. Ça veut dire que votre assumption, vous l'avez transformée en une hypothèse, qui est une façon de dire les choses, qui vont vous mener à être capable de falsifier ou non l'affirmation. Je vais vous donner un exemple par la suite. Mais donc, la formule qui est proposée, c'est « We believe that ». Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on croit, et on n'a probablement pas assez d'évidence terrain pour en avoir la certitude. Donc, on challenge, puis on va aller vérifier sur le terrain si on a rêve. Dans cette case-là, vous voyez un peu, il y a des petits panneaux avec les points d'exclamation pour le « critical ». C'est à quel point cette hypothèse-là est cruciale ou critique au développement de votre entreprise ou le développement de votre idée. Si vous faites une assumption, puis vous dites « Si ça, c'est faux, il n'y a rien de tout ce qu'on va faire qui vaut la peine d'être fait », bien, c'est extrêmement critique d'aller vérifier ça. Donc, on va commencer par avoir une hypothèse bien formulée. Le test. Donc, qu'est-ce qu'on va concrètement faire pour aller vérifier cette hypothèse? OK? Donc, « To verify that, we will ». Donc, c'est dans cet endroit-là qu'on va décréer. Pas besoin d'aller dans le détail, mais juste pour avoir une idée de ce qu'on veut faire. Et normalement, pour chaque test, il y a un coût associé à ce test-là. On essaie en ligne d'aller chercher l'information au moindre coût. Donc, il y a des stratégies qui étaient vraiment intéressantes à savoir pour expérimenter à moindre coût. Mais ça vaut la peine de le mentionner tout de suite. Et « Data Reliability », en gros, c'est pour donner un certain poids à la qualité des données que vous allez chercher. Donc, on sait que des données qualitatives, par exemple, des opinions, la valeur est très, très haute, mais le « Reliability », des fois, on n'ira pas chercher des gros volumes, par exemple. Donc, il faut aller valider ça rapidement. Puis, quand on est capable d'avoir des tests statistiques au mesure des actions précises des gens avec notre produit, bien là, le « Reliability » augmente. Donc, on peut avoir encore plus confiance au résultat. Donc, on a notre hypothèse. On sait comment on va aller vérifier. Maintenant, il faut être sûr de savoir qu'est-ce qu'on va aller mesurer. Donc, la formulation, c'est « We believe that to verify that we will and measure ». Qu'est-ce qu'on va aller mesurer? Et avec cet endroit-là, on leur demande aussi c'est quoi le temps qui va être requis. Donc, si c'est un formulaire, je ne sais pas, un questionnaire, bien peut-être qu'en une journée, vous pouvez envoyer le questionnaire, vous avez déjà des réponses et c'est suffisant. Si c'est de l'usage, par exemple, d'un produit, bien peut-être qu'on va augmenter la période sur, je ne sais pas moi, un mois pour aller chercher des données, pour avoir quelque chose de, un database qui est statistiquement valable. Ceci dit, on va le mettre en lien avec le deadline qu'on a identifié. Donc, si on a deux semaines pour aller faire l'expérience, bien, assurons-nous que les mesures qu'on va chercher vont se chercher dans ce laps-là. Et finalement, les critères de succès de l'expérimentation. Donc, « We are right if ». Donc, comment on sait qu'on avait raison dans notre hypothèse? Donc, soit que l'hypothèse est fausse, donc on a falsifié notre assumption, soit qu'elle est vraie, puis ici, on met les critères qui vont nous dire que c'est vrai. Je vais vous donner un exemple aussi, mais l'idée, c'est qu'on ne veut pas laisser place à de l'interprétation à la suite quand l'expérimentation est en cours. On ne veut pas attendre d'avoir les résultats, puis dire, « Ah, OK, mais là, c'est-tu bon, ça, ou c'est pas bon? » On veut tout de suite avoir réfléchi à ça, puis dire, « Écoute, nous, on essaie une nouvelle façon de faire nos, d'aller faire notre acquisition, puis on pense que ça va améliorer de 5 % notre taux d'acquisition. » Bien, on a chiffré quelque chose. Donc, après ça, si on a augmenté de 3 %, bien, ce n'était pas ça notre objectif. Donc, il y a peut-être autre chose à faire. Donc, il faut être assez précis dans le « We are right if ». Donc, on va revenir avec un exemple plus tard. Pour l'instant, je veux juste que vous gardiez en tête la simplicité de la chose. On a une hypothèse, on a un petit test qu'on pense qu'on peut faire, on sait qu'est-ce qu'on va aller mesurer, le type de data qu'on a besoin d'aller chercher, puis on sait, c'est quoi, qu'est-ce qu'on attend, c'est quoi nos attentes envers cette expérimentation. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on remplit ça qu'on doit tout de suite l'exécuter. C'est une des erreurs que les gens font. Ils font expérimentation par expérimentation, alors qu'une expérimentation, c'est pour aller valider une assomption. Il y a peut-être plusieurs façons de le faire. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va faire une planification d'expérimentation, et on va en designer plusieurs. Soit qu'ils valident toute la même hypothèse, ils peuvent même des fois évaluer d'autres choses, ça va être plus difficile à comparer, mais normalement, c'est autour d'une même hypothèse, on va avoir plusieurs tests qu'on peut faire, qui ont différentes mesures qu'ils peuvent aller chercher, qui vont prendre plus ou moins du temps, qui vont coûter plus ou moins cher, avec des critères de succès plus ou moins intéressants. Donc, avec toutes les hypothèses critiques qu'on a déterminées, on va avoir ce type de documentation-là, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on les priorise. On va avoir des différentes gâtes, mais on va dire ça, c'est vraiment, c'est une hypothèse extrêmement critique. En plus, l'expérimentation, c'est quand même assez rapide à faire, etc. Et vous allez avoir des discussions, des discussions parfois un peu musclées, puis c'est tout à fait normal, vous allez avoir des points de vue différents sur où sont les risques les plus grands, mais au moins, ça ouvre la discussion autour de cette problématique-là. Et par la suite, vous pouvez placer les cartes, puis ça vous donne un ordre. Et là, vous pouvez faire les expérimentations. C'est déjà morcelé, c'est déjà des petits morceaux. Donc, vous faites les expérimentations, et évidemment, bien, vous documentez les résultats, parce que ça peut avoir une influence sur les expérimentations suivantes. Donc, la question devient, comment savoir si nos expérimentations nous amènent vers le bon chemin? Donc, on fait une expérimentation, on envoie des tonnes de gens qui font des expérimentations, disent qu'ils font des expérimentations, mais au final, quand on leur demande, oui, mais pourquoi tu as fait cette expérimentation-là spécifiquement, ils ne sont pas capables toujours de le relier à un objectif. Donc, comment savoir si nos expérimentations nous amènent vers le bon chemin? Réfléchissez à cette question. Bien, c'est assurément en documentant bien les résultats. Et donc, un des outils que Stratégizer vous offre, qui travaille en coopération avec le test card, c'est le Learning Card. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir la carte d'expérimentation, on va faire l'expérimentation, et à la fin, pour la documenter, on va utiliser la carte bleue, qui garde la même hypothèse. Donc, nous, alors qu'il y en a un qui est au présent, nous croyons que, puis l'autre est au passé, les taux passés, donc, nous croyons que ce qu'on croyait, c'était quoi l'hypothèse qu'on a testée, on peut la redire, la réécrit, parfait. L'expérience créée pour la vérification, donc, dans un cas, on a planifié une expérience, on a dit, voici le test qu'on va faire, maintenant, on va documenter l'observation. Nous observons, qu'est-ce qui est arrivé durant le test, la validation. Les données mesurées, donc, qu'est-ce qu'on est allé chercher, puis qu'est-ce qu'on a appris de ces résultats-là. Donc, est-ce qu'on a été surpris, est-ce que ça va dans la direction qu'on pensait, etc. Donc, c'est là qu'on dit, c'est là qu'on met de l'avant-plan à notre apprentissage, et finalement, le seuil de validation, we are right if, dans le test card, fait, si on a raison, qu'on ait raison ou pas, therefore, we will. Sachant que notre critère de succès était ça, puis que c'est les résultats, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça? Donc, tout de suite, ça vous amène dans l'action. Donc, vous voyez comment ces deux outils travaillent un avec l'autre, un qui est plus de planifier pour comment vous allez chercher les évidences, et de l'autre côté, vous avez vraiment plus comment vous allez documenter et analyser les informations recueillies, et à partir de ça, vous allez pouvoir recréer des test cards qui ont encore plus de valeur. Alors, je vous avais promis un exemple, alors le voici. Donc, quand on remplit un test card, c'est à peu près l'information que vous devriez y retrouver. Donc, le nom de l'expérimentation, ici, ils ont décidé de faire une campagne AdWord. Parfait. la responsable de l'expérimentation est identifiée. Nous avons la date à laquelle la carte a été créée et le deadline. Ils ont combien de temps pour mettre en place cette expérimentation-là. Ils auraient deux semaines pour le faire. L'hypothèse qu'ils ont, c'est que business people are looking for methods to help them design better value proposition. Donc, ils ont fait des observations, ils ont parlé à des gens, et là, ils se font... ils ont réalisé, OK, les gens ont de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'une proposition de valeur. Ils utilisent déjà des outils probablement pour les aider. puis, on pense qu'on peut apporter et on pourrait apporter une méthode sur comment utiliser tout ça qui va les aider et on croit que ça, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Ça, c'est une hypothèse. Elle est critique parce que tu ne développes pas ton produit si c'est faux, cette assumption-là. Si les gens ne cherchent pas ça du tout, bien, je ne vais pas développer des méthodologies pour les aider. Ça make sense. Donc, c'est critique. Alors, pour vérifier ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer carrément une campagne Google AdWords qui est autour du terme de recherche, les propositions de valeur, ou value proposition. Donc, là, ils vont faire une publicité, c'est le département marketing imaginé, qui va faire une publicité en utilisant des mots-clés bien précis pour vérifier l'hypothèse d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mesurer? How the advertising campaign performs in terms of clicks. Donc, ils savent qu'ils vont aller mesurer le nombre de clics que cela génère. C'est la beauté du digital. Les gens ont cette possibilité-là qui avant était un peu difficile d'accès. C'est de réellement aller avec une interaction qu'on peut vraiment mesurer. Et c'est quoi le critère de succès dans ce cas-ci? Ils disent, s'ils ont un click through rate, donc là, c'est la terminologie du jargon marketing, mais c'est intéressant pour vous de le savoir si vous creusez dans ce type d'expérimentation-là. Le type de mesure que vous allez faire, dans ce cas-ci, c'est le click through rate of at least 2%. À fond, pour des gens, donc une impression, c'est les gens qui vont voir la publicité. On espère qu'il y a des gens qui vont cliquer sur cette annonce-là et qu'il y a au moins 2% des gens qu'on va avoir ciblés qui vont cliquer. Donc, c'est très complet, toute l'information est là, on n'a pas encore exécuté, mais après, on peut rapidement regarder et voir comment on peut diviser le travail par rapport à ça. Une fois que vous avez bien priorisé, donc maintenant qu'on a vu un exemple, imaginez que vous en avez plusieurs, vous essayez de les prioriser et là, vous vous dites, ok, ça c'est le plus critique, c'est quand même assez facile à faire, on a les ressources pour le faire, donc on veut la détailler davantage. Donc, c'est une étape qu'on ne veut pas faire trop tôt, aller dans le détail tant que ce n'est pas une expérience qu'on a challengée au point qu'on ne comprend pas et qu'on veut plus d'explications ou encore, on ne sait pas encore si c'est l'expérience qu'on va vouloir faire dans le futur. À partir du moment où on sait, bien là, on va aller définir l'expérimentation et je préfère à ce moment-là l'outil de Boards of Innovation qui est le Experiment Card et donc, il est un peu plus complet selon moi que le Test Card. On fait le Test Card avant et une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, on peut aller vers le deuxième qui lui va vraiment dire le Type of Experiment. Donc, le test que vous voulez faire, c'est quel type d'expérimentation, c'est-tu du A-B testing, c'est-tu un vidéo exploratoire, etc. Donc, Business of Innovation, ils ont toutes sortes de types d'expérimentation pour vous aider, on va en voir quelques-uns, mais c'est vraiment pour cerner rapidement le challenge qu'on va avoir, la description de ce qu'on va faire. On va ici forward, describe the target audience. Comme il disait Business People, mais là, on doit être un peu plus précis, surtout si on utilise des outils comme une campagne AdWords, mais donc, on essaie d'être le plus précis sur notre audience. Les critères de succès qu'on remet ici, donc les success, et ce que j'aime énormément de cette carte-là, c'est qu'elle ajoute le tout doux, dans le fond, ce qu'on appelle aussi le storyboard. C'est parfait, une fois que vous avez cette expérimentation que vous voulez mettre en place, c'est quoi les différents éléments que vous allez avoir à faire dans le temps, c'est-tu du recrutement, c'est-tu justement faire générer des images, etc. Donc, c'est juste pour vous faire une mini-gestion de projet pour chacune des expérimentations que vous lancez, ça va vous permettre de faire un meilleur suivi.